La ferme de Jatte se situe dans les Yvelines. On est sur le plateau de Thoiry, la mythe de la vallée de la Moldre, c'est à Aubergenville. C'est une ferme expérimentale et pédagogique qui a été construite il y a un peu plus de 15 ans sur une décharge sauvage. Et en fin de compte, j'ai essayé d'amener sur ce site-là, après beaucoup de travail, il y en a encore beaucoup à faire, tout ce qui se faisait un petit peu autour du végétal. Je cultive sur cette ferme tout ce qui est plantes sauvages pour la végétalisation biodiverse des toits, mais aussi on fabrique les substrats qui sont fabriqués sur la ferme avec les biodéchets qui sont recyclés, etc. Et puis après, on va retrouver évidemment aussi tout ce qui va être la gestion des eaux, des eaux pluviales, des eaux grises, avec toujours pareil la phytoépuration. On va retrouver une baignade naturelle, on va retrouver des potagers, on va retrouver tout ce que l'on peut faire avec le végétal. Cet informaticien décide il y a six ans de créer en plein cœur de Montréal la plus grande serre urbaine au monde qui atterrit sur ce toit. Agroécologie, en partant sur l'infrastructure verte, c'est tous les services écosystémiques qui sont rendus par le végétal en ville. Et ça va aller effectivement de tout ce qui est du domaine de la construction, du bien-être, de la santé à l'environnement, mais aussi en allant jusqu'à l'alimentation pour aller et tendre vers l'indépendance alimentaire et surtout avec des réseaux très locaux. Et on va essayer de construire et de produire le plus localement possible de façon à tendre vers cette indépendance de qualité alimentaire. Rendre la planète un petit peu plus viable, c'est je pense aujourd'hui, ne serait-ce que dans la ville, mais pas que dans la ville en milieu rural, d'être auto-consommateur le plus local possible avec plein de petites unités très hybrides.